Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai l'habitude de faire après chaque sortie de DLC. Une vidéo où je vous présente tous les véhicules du DLC qui vont arriver prochainement sur GTA Online. Et donc dans cette vidéo, je vais vous les présenter évidemment, je vais vous donner leur prix et leur site d'achat, et ensuite on ira évidemment les tester. Ensuite ce sera à vous à la fin de cette vidéo de décider quelle vidéo vous voulez que je fasse en vidéo, présentation, custom et test en avant-première comme j'ai l'habitude de faire. Vous le voyez, en face de moi il y a 5 véhicules dont le Vapida rouge à gauche qui est déjà disponible sur les consoles PS5, Xbox Series X et S avec le suivi de carrière, on peut le débloquer. Mais ce ne sont pas les seuls véhicules, je vais me retourner puisqu'on a aussi quelques véhicules qu'on ira tester à l'aéroport. Je les ai mis là, il y en a un qui est vraiment gros, c'est un Titan. Il n'y a même pas la place pour le faire spawn, du coup il a explosé quand je l'ai fait spawn. Du coup on ira à l'aéroport pour les tester tranquillement ces véhicules-là. On se déplacera là-bas. Donc on va d'abord présenter ceux-là, les tester, et ensuite on fera le tour aussi de ceux-là, et je vous les testerai aussi à la fin à l'aéroport directement. Ok ? Allez, on est parti ! Avec le Vapid Firebolt ASP, c'est donc un des nouveaux véhicules de ce DLC. Un véhicule, comme je l'ai dit, que vous pouvez sur les consoles PS5, Xbox Series X et S, débloquer gratuitement grâce au suivi de carrière avec le palier 4 évidemment. C'est un véhicule que vous pouvez essayer aussi durant certaines missions du DLC qui sont déjà disponibles, parce que c'est un véhicule qui est tout simplement utilisé comme véhicule personnel pour Jody Marshall. Donc voilà, ce véhicule vous pouvez déjà un petit peu le tester sur toutes les versions de jeux, sur toutes les plateformes, mais on ne peut toujours pas l'acheter pour le moment. Il sortira et sera mis à la vente un peu plus tard sur GTA Online dans les semaines qui suivent. Donc ce véhicule, vous pourrez l'acheter chez Souternes quand il sera disponible à un prix de 1 894 500 $. Évidemment, vous l'aurez remarqué, c'est une grosse référence au pick-up et donc au Ford F-150 que conduisait Paul Walker dans Fast & Furious, le tout premier. Voilà, donc là on est bien sur le Ford F-150. On rappelle au passage que Vapid c'est Ford, ce n'est pas Dodge. Voilà, donc belle petite référence, beau petit véhicule qui en plus de ça est sympathique à la conduite. Il a l'air de plutôt bien marcher et en plus de ça, ce sera un véhicule HSW. Donc voilà, ça risque de bombarder assez sévère. Donc je vais essayer de former le plus vite possible le suivi de carrière sur console pour pouvoir vous le présenter en HSW assez rapidement. Ensuite, on passe au deuxième véhicule qui arrivera prochainement dans ce DLC et c'est donc l'Inventero Coquette D5. Et là, ça fait plaisir de voir cette corvette arriver sur GTA Online. Franchement, c'est une corvette vraiment différente. De toute façon, c'est un modèle complètement différent de la coquette D10 par exemple qu'on a à côté. Et celle-là, franchement, elle fait plaisir. Et au vu de ce que j'ai pu voir sur Google, il semble que ce soit la corvette C6 ZR1. Je vous mettrai une photo évidemment en dessous, comme ça vous la verrez. Et franchement, ça a de la gueule. Et là, c'est pareil de pouvoir vous la présenter. De toute façon, ça va être à vous de choisir après, à la fin de la vidéo, c'est le véhicule que vous voulez que je vous présente et que je vous customne et que je vous teste en avant-première. Mais franchement, hâte de voir ce que ça peut donner en termes de custom. Parce que déjà, la Banshee GTS, c'est plutôt sympathique. Alors, je me dis que ça peut être pas mal aussi. Donc, cette nouvelle Inventero Coquette D5, vous pourrez l'acheter prochainement sur GTA Online sur le site Legendary Motorsport à un prix de 1 730 000 GTA $. On passe maintenant à la coquette D10 de poursuite. Voilà, je vous l'avais un petit peu présenté en avant-première avec les modes sur PC. Et on n'est pas loin vraiment du modèle que je vous avais montré. Vraiment, c'est très très ressemblant à la coquette D10 de base, évidemment. Et forcément, elle est pas mal du tout. Alors, il y a un petit bug de texture, vous voyez, parce qu'elle est en décapotable. Mais il y a quand même le gyro, ça c'est assez étrange. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Donc, ce véhicule, on l'aura aussi prochainement. Fallait sans douter qu'on l'aurait pas à la sortie, évidemment. Ils ont fait un petit peu comme ils avaient fait avec la Bravado qui nous avait mis dans un trailer et que finalement, on a eu qu'au mois de mars. Là, il faut peut-être s'attendre à la voir aussi au mois de mars. Alors, d'après ce que j'ai vu sur le Rockstar Newswire, on refera un point dessus, il semblerait qu'il soit possible de croiser les futurs véhicules de police pendant des missions en online avec les voitures de police. en lançant, en appuyant avec la touche R3. Ce sont donc les missions du central, exactement. Excusez-moi, je cherchais de nom. Voilà, les missions du central ou Dispatch Works, comme ils appellent Rockstar. Et voilà, donc ce véhicule arrivera prochainement. Évidemment, il aura un tarif normal et un tarif spécial. Un tarif spécial qui sera probablement débloqué en faisant une mission pour Vicente et une mission pour, tout simplement, les missions du central. Et ensuite, pour débloquer le tarif spécial. Alors, quel sera le prix ? De ce véhicule, préparez-vous. En tarif spécial, il sera à 4 215 000 $, évidemment, chez Warstock. Et en tarif normal, si vous voulez l'acheter plein pot sans faire l'émission avant, il sera à un prix de 5 620 000 $. C'est énorme comme prix, voilà, clairement. C'est énorme, mais il fallait s'y attendre, parce que bon, bah franchement, c'est vrai qu'elle a de la gueule quand même, cette coquette des 10 version police. Elle est vraiment, vraiment sympathique. Et je pense que, voilà, d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires et tout, beaucoup, beaucoup l'attendent. Et on va de la voir entre leurs mains pour pouvoir, tout simplement, sillonner les rues de Los Santos avec ce véhicule. En tout cas, c'est vrai que c'est une belle réussite et qu'elle est vraiment jolie. Deuxième véhicule de police qui arrivera prochainement sur GTA Online, c'est la Outriche Faction. Voilà, donc, c'est une Willard, la marque, c'est de chez Willard. Et donc, ça reste un véhicule dans le style des véhicules qu'on avait eu dans le DLC précédent, véhicule classique. Et, bon, écoutez, elle est jolie, franchement, voilà, c'est tout simplement une Willard Faction version police, tout simplement. Un petit peu différente, peut-être, sur certains aspects. Mais, voilà, pourquoi pas. Écoutez, de toute façon, on a pas mal de voitures de police classiques, donc pourquoi pas en rajouter. Même si on aurait préféré plus de véhicules récents comme la Coquette, par exemple. Ça aurait été plus cool. Mais, bon, c'est vrai que d'autres véhicules de police plus récents auraient été sympathiques dans ce style-là, comme la Coquette, là, vous voyez. Voilà, bon, après, elle est quand même jolie, on va pas se mentir. Donc, voilà, après, ça sera à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. Mais, voilà, ce sera l'autre véhicule qui s'ajoutera à la collection des véhicules de police, qu'on commence à en avoir pas mal, quand même, finalement, d'un coup en un sur GTA Online des véhicules de police. Donc, cette voiture sera aussi chez Warstock et vous pourrez l'acheter à un prix spécial de 3,112,500 dollars, comme les autres véhicules de police. Le tarif spécial se fera probablement en faisant une mission pour Vicente et ensuite une mission pour Centrale, Dispatch Works. Donc, c'est les missions que vous pouvez activer en rentrant dans le véhicule de police et vous faites tout simplement une mission de police avec le véhicule. Donc, peu importe le véhicule, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce véhicule, sinon, ça ne sert à rien d'avoir le tarif spécial. Mais, voilà, avec n'importe quel véhicule de police, vous lancez la mission et ça vous permettra de débloquer ensuite un tarif spécial pour cette Willard Turbo. On continue avec un autre véhicule et là, je vous présente la Vapid Uranus Low Speed. Voilà, donc, celle-ci, elle est vraiment sympathique aussi comme voiture. C'est probablement une vieille Ford Mustang, même s'il y a un côté qui me faisait un petit peu penser sur le coup à la Ford Escort, mais je ne pense pas que ce soit la Escort. Je pense que c'est plus Mustang, ça, encore, les vieilles Mustang, là. Et donc, elle est plutôt sympathique, celle-là, même les jantes d'origine, je trouve qu'elles sont sympathiques aussi sur cette voiture, franchement. Donc, voilà, c'est... d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle est plutôt d'aspect, vous voyez, le bas de caisse et tout, elle a un aspect plutôt racé, sportif, d'origine. Mais, curieux de voir ce qu'on va pouvoir en faire en custom. Voilà, après, n'hésitez pas à me dire exactement le modèle que c'est en commentaire parce que j'avoue que j'ai un doute. C'est une Ford, de toute façon, c'est une Vapid, donc ça, c'est sûr. Mais le modèle exact, là, franchement, je ne sais pas du tout. J'ai un doute, il me semble que c'est une vieille Mustang, mais je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, en tout cas, ce véhicule, on pourra l'acheter prochainement sur GTA Online aussi. Il sera disponible dans les semaines qui suivent, on verra quand exactement. Et vous pourrez l'acheter chez Souterne à un prix de 1 140 000 GTA dollars. Et j'ai failli en oublier, hein, c'est donc le Taco Van. Un véhicule que vous pouvez voir pendant les missions de police, les missions du central. Que, encore une fois, je répète pour ceux qui ont du mal, parce que même moi, c'est vrai que j'ai du mal à retenir le nom, déjà. Les missions du central, ce sont les missions que vous activez quand vous êtes dans un véhicule de police avec la touche R3, par exemple, sur PlayStation. Voilà, donc, on peut le croiser et même le conduire pendant une de ces missions. Et ce véhicule, on pourra l'acheter prochainement sur GTA Online aussi. Il sera mis en place dans les semaines ou les mois qui suivent. Chez, tout simplement, Warstock, avec un tarif spécial à 258 750 dollars. Et un tarif normal à 345 000 dollars. Là, c'est plus, du coup, un véhicule pour le côté RP, on va dire, qu'autre chose. Parce que je ne vois pas du tout l'intérêt, honnêtement. Donc, voilà, ça, ce sont les 6 véhicules, ou 5, comme vous voulez. Parce que, bon, c'est vrai que sur les... Celui-ci, on le voit déjà un petit peu. Mais, voilà, ce sont les prochains véhicules qui arriveront sur GTA Online. Mais ce n'est pas tout, donc, comme vous le savez, on a aussi quelques véhicules volants qui vont être rajoutés. Et voici, donc, l'hélicoptère, le DH-7 Iron Mull. C'est clairement un hélico militaire. Et il est quand même assez fat. Et en plus de ça, il a un crochet comme les Cargo Bob. Et franchement, il est quand même assez impressionnant, celui-ci. Je pense qu'on va pouvoir le custom aussi. On verra bien. De toute façon, il y aura une vidéo sur ce véhicule. Et voir un petit peu ce qu'on peut lui mettre. Mais, ouais, franchement... Alors, pour ceux qui ont la référence, évidemment, je suis très intéressé. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très penchés sur les véhicules militaires et tout autre. Mais celui-ci, il est quand même... Mastoc. T'as des échappements et tout, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Bon, c'est un hélico que j'ai déjà vu. Mais alors, pour redire le nom, je ne le retrouverai pas, moi, personnellement. Donc, c'est pour ça que, bah, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Avec cette aile à l'arrière qui est un peu tordue sur le côté, c'est... C'est ouf, hein, quand même. Et visiblement, il y a peut-être possibilité qu'une trappe qui s'ouvre, là. Parce que je vois qu'il y a une vitre. Peut-être qu'elle s'ouvrira pas. On verra bien. On verra bien quand on va se pencher sur ce véhicule. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est un véhicule qui sera acheté prochainement aussi sur GTA 9, voilà. Et probablement aussi à débloquer avec un tarif spécial. Enfin, c'est même pas probablement, c'est sûr. Un tarif spécial qui sera débloqué sûrement avec une mission bien spécifique avec ce véhicule. Et vu ce que j'ai pu entendre parler dans les fichiers, ce serait pas étonnant que ça soit avec ce que je pense. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Ce véhicule sera achetable chez Warstock. Un prix spécial de 1 758 750 dollars. Honnêtement, c'est pas si cher quand on voit le prix des voitures à côté. Et en tarif normal, il sera un prix de 2 345 000 dollars. Ensuite, on continue avec ce véhicule et cet avion. Un petit peu à l'ancienne. Et cet avion s'appelle Western Duster 300H. Voilà, il a une espèce de petite, je sais pas si c'est une caméra. Il semblerait que ce soit une caméra qui est en dessous. Je sais pas du tout pour quelle mission on va s'en servir et comment elle va être cette mission. Mais visiblement, c'est pour observer quelque chose. C'est assez, je suis assez curieux de savoir comment on va s'en servir cet avion. Je pense qu'il sera ajouté avec une nouvelle mission dont on devra l'utiliser pendant cette mission. Et ensuite, on aura aussi un tarif normal et un tarif spécial. Mais en tout cas, voilà, il est plutôt sympathique. En tout cas, comme avion. Curieux de voir comment on va pouvoir un petit peu le custom. Même si après, voilà, les custom d'hélico et d'avion, c'est pas des dingueries non plus. Ça n'a rien à voir avec les voitures et tout autre véhicule dans GTA. Mais voilà, curieux de voir un peu ce qu'on va pouvoir en faire. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez évidemment en commentaire de cet avion. Ce véhicule sera achetable chez Elitas Travel dans quelques semaines ou quelques mois. On sait pas quand exactement. Donc son tarif spécial sera de 765 000 GTA dollars. Et ensuite, vous l'aurez en tarif normal à un prix de 1 million 20 000 GTA dollars. Voilà, ensuite, autre véhicule. Mais cette fois-ci, des véhicules qui vont obtenir des modifications. Et donc du coup, des améliorations. Ou plutôt une amélioration et un mode. Le mode drift. Donc, la rune chez Burek à gauche. La Karine Futo à droite. Et au milieu, la Dinka Jester. Ces 3 véhicules obtiendront prochainement sur GTA Online le mode drift. Vous pourrez donc installer le mode drift via le garage HSW par exemple. Ou le Vinewood Club Garage par exemple. Pour tout simplement installer le mode drift. Ces 3 véhicules ont le mode drift. Je l'ai sur le PC là actuellement. On va pouvoir les tester aussi. Et faire un tour en mode drift. Voilà. Mais au moins ces 3 véhicules, sachez que vous les aurez prochainement. Avec la possibilité d'installer le mode drift dessus. Et enfin, on conclut cette présentation de véhicule avec le tout nouveau Titan 250D. Qui est quand même assez costaud. Et voilà, ce sera un véhicule qui arrivera aussi prochainement sur GTA Online. Il a aussi lui un tarif normal et un tarif spécial. Donc, vous l'aurez compris, ce sera aussi un véhicule qu'on risque de se servir. Enfin, je pense lors d'une mission peut-être. On verra bien. Mais ça me paraît très logique. Et ce véhicule sera achetable évidemment chez Warstock. Mais vous voyez, il est quand même assez imposant ce Titan. Je ne sais pas s'il n'est pas même un peu... Ah non, il est peut-être... Ah, c'est peut-être un peu plus gros que le Titan de base. On fera une petite comparaison en vidéo, évidemment, pour ce véhicule. Et là, je ne sais pas si c'est quoi. C'est une tourelle... Bah ouais, c'est des tourelles de tir, ça. J'ai bien l'impression. Ouais, ouais, bah oui, là, on voit une mitrailleuse aussi. Ouais, franchement, je suis curieux d'essayer ce véhicule. Voir un petit peu... Bon, après, malheureusement, vu que je suis tout seul, je ne pourrais pas tester les mitrailleuses à l'arrière. Ça me paraît compliqué. Même celle-là, à mon avis, je ne pourrais pas. C'est pour les autres joueurs. Mais voilà. Encore un nouveau avion qui va arriver prochainement. Ce Titan 250D. Et donc, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire de cet avion. Et le prix en tarif spécial, il sera à 3 652 500 dollars. Et en tarif normal, à 4 870 000 dollars. Donc, quand même assez cher les prix. Il faudra voir ce qu'on va en faire avec cet avion. Quelle mission ce sera. Mais ça a l'air d'être... Si c'est vraiment avec une mission qu'on débloque le tarif spécial, ça a l'air d'être une mission où on va quand même bombarder pas mal de monde. Vu la taille tourelle. On peut les appeler comme ça. Je pense que c'est les tourelles sur le côté. Ça risque d'être assez ouf. Voilà. On a fini donc la présentation de tous les véhicules. Que ce soit les nouveaux véhicules. Ou les véhicules qui recevront une modification plus tard. Donc voilà. Ça nous fait en tout 11 véhicules. Donc, il va y avoir pas mal de choses encore qui vont arriver prochainement sur GTA Online. Voilà. Pour la présentation, on a fini. Les prix aussi. On va maintenant passer aux essais. On va démarrer par les véhicules. Et on terminera par ces... On va démarrer par les voitures. Évidemment. Et on terminera par l'aéroport avec ces véhicules-là. Sous-titrage Société Radio-Canada On va démarrer par les voitures. On va démarrer par les voitures. On va démarrer par les voitures. Sous-titrage ST' 501 ... 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